Musique de générique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec OliHT Et aujourd'hui on se retrouve pour le petit deck pirate qu'on m'avait demandé Donc voilà, j'ai déjà testé en stream, je l'ai testé plusieurs fois, je l'ai modifié, remodifié Et voici un peu la version que je vous propose actuellement après plusieurs tests Une version assez agressive, prise de board, pas charge, pas totalement agro D'abord prise de board avant d'aller dans la tête On commence avec deux attaques tournoises, tout simplement pour prendre l'ascendant, prendre le contrôle contre les agros Deux poisons, deux bucaniers, les bucaniers, ils vont donner plus à l'arme qu'on équipe Donc que ce soit une arme de base ou même la lame d'assassin par exemple A côté de ça on a les matelots qui ont charge, chaque fois qu'on a une arme Deux assommés pour justement gagner de la tempo, faire repartir des taunts en face, des taunts, des twitter griffes et ce genre de cartes Un petit déluge de l'arme pour faire de bons dégâts en AOE On n'en met pas deux parce qu'on joue déjà qu'une seule huile et en plus on reste assez agressif Donc il ne faut pas trop de cartes situationnelles entre guillemets Deux éviscérations pour contrôler le board ou aller dans la tête pour finir l'adversaire Deux canons du navire qui combatte avec tous ces petits pirates qu'on a Deux maus de la voile sanglante, c'est une bonne carte, honnêtement c'est un bon tour d'oe Qui peut aller jusqu'à 4-5 d'attaque, voire même plus, c'est vraiment cool Le petit tricheur bagne, on en a mis qu'un parce que c'est vrai que c'est très sensible Tout ce qu'il y a à eux etc, c'est compliqué parfois de le jouer, il faut un pirate Donc on en a qu'un, voilà Deux agents du SI7 parce que c'est toujours très très fort, ils sont toujours présents Deux capitaines des maires du sud pour boffer nos pirates Le marchand douteux, une des nouvelles cartes qui fait vraiment plaisir comme le buccanier Donc tout simplement il y a un plus un plus un en crit de guerre quand on a un pirate Donc c'est cool Deux oracles, voilà, j'ai joué avec le sprint, avec la prépa, j'ai fait des tests Et au final je suis plutôt parti sur une version avec deux oracles Pour aller piocher plus rapidement mon deck Plus simplement pour moins de mana, voilà je pense que c'est plus intéressant au final Attention évidemment s'il y a trop d'agros c'est pas conseillé Une petite huile, voilà, pour boffer notre arme, voire même les serviteurs en même temps Les deux corsaires qui sont des pirates et qui coûtent justement moins cher avec toutes les armes qu'on a Et la petite lame là c'est ça, très bonne arme si on arrive en plus à la boffer avec des poisons ou bien l'huile Là c'est très très fort, on va aller voir tout simplement, on adore ce que ça donne Paladin Ça me fait peur Ça me fait peur parce qu'il y a pas mal de listes qui sont jouées paladin agro avec des des secrets Et ça peut être vraiment tordu Je suis pas trop fan du paladin secret mais apparemment ça a l'air quand même bien marché Donc comme quoi on peut se tromper Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit joué, là ça a l'air plutôt fort en ce moment Ok le petit buccanier tour 1, ça c'est plutôt cool Comme ça si on équipe l'arme tour 2, on aura une dag de 2 Donc ça c'est vraiment très très bon Vraiment un très bon tour 1 pour le voleur à la clé à récupérer En tout cas dans les decks pirates Je ne sais pas si ce sera joué dans les decks classiques Mais peut-être, peut-être, honnêtement C'est vraiment très très fort qu'on garde Par contre, par contre, si c'est un paladin assez lent en face On va potentiellement Lui rentrer dedans complètement Le petit capitaine derrière Le mini robot qui est posé, ok On va pouvoir le gérer avec l'attaque son oise et la dague Tout en protégeant avec le capitaine le second Hop Donc voilà, il ne peut plus mourir sur le régiment de bataille Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous On fait le trade Bon il n'a pas eu de tour, il n'y a plus de crocs zombies Mais bon voilà, il a quand même un mini robot T2 On ne peut pas dire que le paladin en face est une mauvaise sortie actuellement C'est juste que nous on en a une très bonne Enfin très bonne On a fait quand même d'acte tour 2 Ce n'est pas non plus exceptionnel La pièce championne tour 4 Enfin tour 3 Ok, ça c'est embêtant Alors qu'est-ce qu'on a à jouer ? Est-ce qu'on a pirate ? Oui Est-ce qu'on joue ces deux là ? Je ne suis pas sûr, je préfère peut-être aller piocher Ça va être compliqué là honnêtement Deuxième canon Ok, on pourrait jouer les deux canons plus le pirate éventuellement pour chatour Ça me tente bien Je ne pense pas que j'ai besoin de jouer plus de board Là je suis sensible à une consécration Et puis s'il trade ça avec son arme ça me va Je préfère qu'il trade ça plutôt que mes canons de navire Qui tiendront justement à la consécration Donc voilà, voilà Un petit défecteur qui est posé pour tour 4 Comment on fait ? Est-ce qu'on tente les deux canons ? Je pense que c'est une bonne option On va voir si on... Oh, voir les deux qui tombent là Au pire on peut donner un coup de dague Alors ça serait quand même cool là Voilà, on est d'accord Même si je fais ça, mon pirate n'a plus charge Donc Donc, donc, donc On pourrait faire tout simplement le trade avec ce pirate là Et si on va aller trade avec l'arme Voilà, parfait Et là on garde du board On a récupéré de la pioche On est pas mal On est pas mal Oh, jongle au régiment certainement Ok Ici, pas sur le buccanier Oh putain, directement Directement la punition Ok Ok Oh, dommage On n'a qu'un pirate ici Est-ce qu'on irait piocher ? Piocher pour avoir peut-être d'autres pirates J'ai pas envie de spécialement jouer ça J'ai pas envie de spécialement jouer ça J'ai envie de tirer avec mes canons Mais il me faut d'autres pirates Un petit buccanier en plus peut-être On a intérêt à jouer celui-là plutôt que l'autre qui va mourir un peu n'importe comment Allez, allez Un petit tir à deux ici Ici J'aurais peut-être dû faire le trade avec mes canons avant Pour que ça essaye d'aller tuer le jongleur Mais à ce moment-là il y a plus de chances que ça parte dans la tête Parce que ça peut partir sur la tête Oui, ça... Un adversaire aléatoire, on est d'accord Du coup on va faire le trade ici Trade là Et là je suis vachement sensible à une consécration Consécration Plus un coup là Et là je serais un peu en mode What the fuck Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, ça va arriver, ça va arriver Même pas ? Il a pas la consécration Ok, bonne nouvelle C'est joué Je le vois dans les mids Dans les deck mid Après est-ce que c'est vraiment fort ? Bah apparemment ça buff Ça buff mon murloc Donc c'est plutôt fort Ouais j'ai envie de dire En tout cas moi j'aime beaucoup là Ici je pense qu'on va y aller à Puyolo Là on a presque gagné En plus on a un assommé pour après On a combien ? 6, 12 Waouh 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 On a gagné Donc la consécration qui était pas là Heureusement pour nous Autrement ça aurait pu être tendu Ça reste du deck all-in C'est pour ça que moi je joue pas trop actuellement Parce que ce genre de deck un peu all-in Contre les guerriers qu'on voit beaucoup Ça passe vraiment moyen honnêtement Ça passe très très moyen Du chasseur Si c'est du mid On sera certainement plus rapide que lui Dans quel sens on sera très très bien Par contre si c'est du chasseur agro Là je me sors derrière Heu Je vais même pas garder le corsaire Parce que je suis pas sûr de pouvoir le buffer Et le sortir rapidement Il faudrait Une arme Et j'ai pas spécialement envie d'avoir un poison ou autre directement Mouais C'est pas terrible J'en ai mis qu'un Je suis moyennement fan du Trisher Bang Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui en joue deux Mais je pense que c'est plus pour le fun en début Histoire de montrer qu'il joue plein de pirates J'en ai pas mis deux Au même titre que j'ai pas mis la légendaire qui a charge Je suis pas Complètement convaincu Après c'est peut-être une erreur de ma part C'est possible aussi Mais la légendaire Qui a charge Du voleur Je suis pas fan Enfin le pirate là C'est une légendaire ou pas ? Oui c'est une légendaire je pense Ouais je pense Très très embêtant C'est très très embêtant ici Waouh Il m'embête beaucoup J'ai... J'ai juste Pas de moyen de prendre le board De manière intelligente Enfin Par exemple PSSI 7 sur la 1 1 C'est pas intéressant honnêtement C'est pas intéressant Je préfère attendre qu'il joue un compagnon Voilà Et faire Attaque son oise SI 7 C'est la 4-2 J'aurais préféré la 4-4 pour le coup Mais du coup je peux quand même faire Attaque son oise SI 7 Et un coup Hop Et là c'est déjà plus de gueule On a un board Enfin on prend le board On a plus de cartes C'est jouable C'est jouable Prochain tour Qu'est-ce qu'on a complet On pourrait canon Trisherborne Pour avoir le camouflage Grâce à notre pirate Avec le matelot derrière 2 4 5 Il aura pas charge par contre Du coup on a pas d'armes Ouais Ouais ça peut sortir Ouh 2 canons Deux canons Donc on a peut-être envie de jouer juste le matelot Ou on joue quand même le Trisherborne Si je joue le matelot ça risque d'être très très bon pour la suite au fait J'ai envie d'y aller comme ça Oh dommage On l'a tenté On y a cru Bon Le petit lâcher les chiens Forcément sera un peu Dommage ici Mais bon Il faut que je prenne le board Il faut que je prenne des risques aussi Prochain tour on peut jouer Le Trisher Plus le marchand En espérant Bah voilà il va les gérer forcément Il sait que je joue pirate Donc il va les gérer Mais bon C'est pas trop dramatique On a de quoi passer ici On va aller envoyer le petit pirate de A dedans Ouh intéressant Si on le joue Celui-là aura camouflage Donc c'est peut-être plus intéressant Et on jouera ça plus tard Et en plus ça le buffera C'est vrai que deux camoufler c'est pas mal Sachant que pour chatour on peut Ouais non on pourrait pas jouer encore l'huile On a envie mais on pourrait pas encore D'ailleurs c'est très intéressant au final C'est très intéressant d'avoir le Trisher pour l'huile C'est le seul petit plus que je vois à ce pirate là Ce sont quand même flash pour comboter avec l'huile Oui ok il est protégé pour continuer à taper dans la tête Mais ça reste all-in J'ai envie de jouer Dag Poison huile au Pruchatour Donc je pense ici que je vais juste jouer le marchand Dag Je vais pas taper Et avec ça je vais face avec les deux Je pense qu'il me restera de façon un serviteur au Pruchatour Donc je peux me permettre Et Pruchatour j'ai gagné Avec poison et l'huile Tout simplement De lâcher les chiens Je pense pas qu'il gérera tout L'enculé il va tout gérer Du coup il va aller faire le trade avec le destructeur pour avoir un ripop Oh putain Oh putain On va être obligé de lui donner ça Bon c'est pas grave Moi de toute façon derrière je joue tout Ça je vais le remonter Je suis complètement all-in J'ai pas le choix Si je récupère Euh Mes poisons En fait les cartes que je lui ai donné Il y a peu de choses qu'il puisse les utiliser Donc c'est pour ça que c'est pas trop grave Le problème c'est qu'actuellement là on le met à 7 On a 6 Il nous manque 1 On est un peu coincé là Lui il a plein de cartes Mais de l'âme létale J'espère que non Non Ok Ah petit déluge et j'ai gagné Déluge Et ça passe nickel C'est qui le papa ? On a fait le call On a fait le call les gars Déluge On redige up Et puis on tape un coup Well played Oh c'est tellement sale Oh la 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 Parfois il faut un peu de chance comme ça Parfois c'est Nan j'ai pas volé la game Non pas vraiment Pas vraiment Ouais c'est un petit peu Je suis d'accord Ah deux victoires avec le voleur pirate On va tenter une troisième game Le mage Si c'est du mage freeze On est vraiment au fond Je pense si c'est du tempo On peut lui mettre surtout avec une main Comme ça là Et si c'est de poison j'aime beaucoup Tricheur Je vais enlever Je crois que le canon pourrait être correct Ouais on va garder comme ça Le canon est quand même sympa pour aller clean en début de partie Là on a une super main Là c'est le genre de main Ces trois cartes là A gauche C'est le genre de cartes que vous adorez Contre tout ce qui est agro Tempo Mecha Du mage Parce que ça vous permet de prendre le board Très facilement Dag Poison Vous tradez n'importe quoi Attaque sornoise S7 C'est pareil Ça fait des trades de fou au début de partie Vous prenez de plus le board avec ce genre de main Si c'est Attaque agressif Si c'est du late game On est dans la merde Complètement Et ça c'est pas cool Ah 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 On pourrait On pourrait Attaque sornoise Canon par exemple Pour voir si ça J'hésite En faisant En faisant Attaque sornoise canon On pourrait checker si c'est une entité Mais Qu'est-ce que je ferais derrière Je peux le faire aussi dans l'autre sens Mettre mon canon avant Mais j'ai rien d'autre à lui donner au fait pour le moment Mais j'aurais certainement Plus petit Genre Bucanier ou autre On va le tenter comme ça je pense J'ai quand même 4 tours Bien dégueulé à lui donner On mise ça dessus Sachant que l'entité va proquer avant le canon Si je dis pas de bêtises Donc il y aura des chances que le canon tue Ce qu'il va récupérer avec l'entité On va voir ça Après c'est peut-être du mage Dans quel cas on est juste au fond de notre vie là Oh la 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 C'est du mage freeze Et là ça a l'air d'être ça Oh putain PLS les gars PLS Ah j'suis pas content là Là j'suis vraiment pas content Je parie C'est pas sûr mais je parie sur un bloc de glace Ça peut être aussi un mage dragon comme on en voit comme je vous ai montré Et ça pourrait être effigie dupliquer ce genre de choses Mais je m'attends du mage freeze Et j'suis pas content Ça peut être aussi un tempo qui a une mauvaise sortie Enfin savant et intelligence tour 3 Dans quel cas il va peut-être me sortir du déchiqueteur du yeti ce tour ci Normalement ce tour ci je vais avoir l'info Je vais avoir l'info sur quel style de deck c'est Ok donc c'est pas du freeze Ce qui m'arrange c'est une bonne nouvelle en soi C'est une bonne nouvelle Ok Intéressant Intéressant Comment on joue ça ? Attaque sournoise Si7 Et derrière si c'est une entité au moins je pourrais tout clean avec le déluge Ce play là me tente bien Là je prie pour l'entité là du coup Ok dommage Si c'est ça nice Du coup on lui met une patate dans la tête Et puis on fait pièce déluge Et là gros avantage les gars La game elle est gagnée là dessus je pense Parce que un board comme ça Il peut pas faire grand chose à part Ouais ok double éclair de givre Mais il repère son tour Bon ok j'ai de ma vide aussi Mais Il y a peu de chance Mais voilà l'atislam qu'est ce que vous voulez que ça ait de trade là ? Bon à moins qu'avec du talent avec image miroir, intelligence, des arcanes et des trucs qui partent bien Mais bon voilà voilà c'était normal C'était logique Je pense que j'ai envie de les viscérate J'ai peur quand même que s'il repose ça fasse des dégâts Donc on ferait trade Trade, dag, poison et viscérate Et en même temps est-ce que tu joues d'autres petits sorts ? Parce que le problème de claquer l'viscérate c'est que je la perds en dégâts direct pour après 3, 6, 8 12 C'est difficile là C'est difficile mais Est-ce que c'est pas genre la carte qui peut le faire comeback ? Je vais pas prendre de risques Je pense que j'ai pas le tuant avant 2-3 tours Du coup je pense que j'aurais quand même quelque chose de plus gros potentiellement assommé Du style peut-être Sylvanas Un sort de carte On va voir Là je me dis que j'ai potentiellement plus gros à assommer Donc on va partir là-dessus sur ce pari entre guillemets Bon c'est pas vraiment un pari non plus mais Il y a de fortes chances que ce soit le cas Autant quand même claquer l'viscérate ici Mouais Ça c'est très embêtant ça Ça c'est très très embêtant ça Il a eu un put-être portail pour le coup Parce que du coup il a son petit trade ici Qu'est-ce qu'il a eu là ? Ok il va Waouh ! Il a besoin de récupérer le board Il a quand même chopé 2 cartes Qui pouvaient lui donner ce côté-là Moi j'espère qu'il chope des grosses légendaires à jouable Et non que dalle Que dalle que dalle Ça c'est pas mal pour moi Je vais aller Si7 Ici Je pense Un petit coup Dans la tête Avec le Si7 Et un petit coup dans la 2 avec mon arme Ouais Comme ça ça permet de protéger un petit peu potentiellement mon board Bien qu'il peut avoir un choc de flamme ou autre Dans quel cas Bah on aura perdu tout simplement On peut pas gagner en plus de toutes les games Bon on l'a dit sur la deck all-in C'est le style du deck Un petit éclair à 4 Il va être le Si7 Ok on peut essayer de lui donner ça tout simplement Du coup un petit coup avec l'arme Ok on prend 4 mais on a encore beaucoup d'HP donc on peut se le permettre Et ça on la somme Parce que c'est trop rouleau à gérer Ok Et en même temps si je la somme Je peux pas aller camoufler ma 4A Et la camoufler ma 4A C'est assurer de mettre 4 patates Du coup je vais camoufler Ok Ouais je pense que c'était une meilleure option Surtout qu'il peut avoir plus embêtant à gérer au prochain tour Il pourrait avoir du Ragnaros ou autre Donc bon On l'attend comme ça C'est aussi un deck que je vais vous présenter bientôt le Mash Tempo C'est un deck qui m'a beaucoup plu Bon lui il joue une étape un peu plus lente on dirait Il est vraiment au fond là pour faire sa play là je pense C'est pas cool pour moi ça J'avais besoin de dégâts là j'avais besoin d'une huile J'avais besoin d'une huile J'aurais eu combien avec une huile J'aurais eu 4, 6, 9, 10, j'aurais eu 13 13 avec une dague J'aurais pu le tuer le tour d'après Donc ça c'est dommage On va assommer là On va trade ici Est-ce qu'on assomme ça ? Peut-être honnêtement ça me permet de sauver 2 dégâts derrière C'est pas ouf mais Bon pour où on en est ? Du coup il est un 9 Il est un 9 J'espère choper une huile toujours Enfin je dis l'huile mais l'âme d'insensile pourrait me mettre correctement Enfin pourrait On pourrait s'y voler en 2 tours derrière C'est ça l'idée de toute façon Là on peut plus le tuer en 1 tour Ce sera plus possible je pense pas Mais en 2 tours il y a peut-être moyen Et je vous laisserai vivre Ouais on On a trop perdu le board Sur les 2 portails Les portails l'ont mis tellement bien C'est pas des dégâts ça Il nous faut des dégâts direct les gars Ouais non Non c'est perdu là Il va tout trade Et derrière j'ai rien pour mettre 6 points de dégâts en 1 tour A moins de choper l'oracle Mais est-ce que j'ai pas joué les 2 ? J'en ai joué une ou deux Je sais plus Je sais plus Je pense que j'en ai joué qu'une I don't remember Qu'est-ce qu'il a chopé ? Il a le kill ? Ouais bien joué Bien joué De toute façon je pouvais pas tenir compte du fait qu'il a eu le kill ou pas Je devais absolument moins agresser Et essayer de l'avoir en 2 tours J'avais plus assez de dégâts J'avais plus de main Bon on finit avec une petite lose On va checker rapidement le deck Ce deck le coûte au final il me semble Au final si on regarde bien On a pas l'un légendaire Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'on a qui coûte cher ? On a... J'ai vu une rare Une rare Ok On a les capitaines On a les capitaines Ca je suis d'accord Qui sont chers Donc éventuellement les capitaines Par quoi est-ce qu'on pourrait les remplacer ? On pourrait mettre un 2ème tricheur Borgne Et on pourrait aller mettre Une huile Un amasseur du butet C'est une option aussi Le 2ème déluge je ne conseille pas Mais ça pourrait se tenter On pourrait si vous avez la légendaire du tour 7 Charge la mettre On peut mettre un Mukla Qui était joué à la base dans le... Dans ce deck là tout simplement Le deck voleur pirate quand il manquait des cartes Enfin le voleur agro plutôt On peut même aller chercher Tout simplement le petit ouro là Qui donne les dégâts en plus Le sang froid Voilà J'espère que la decklist vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit commentaire A mettre un petit pouce bleu Me dire quelle liste vous voulez voir Actuellement je sais qu'il y a pas mal de monde Qui m'envoie des listes Mais j'ai juste pas le temps malheureusement J'ai juste pas le temps de les... Si éventuellement les regarder j'ai le temps Mais les analyser c'est juste pas possible Si je commence à analyser vos decklist Je vais essayer de faire ça au minimum correctement Et ça me prend 2 fait 5 minutes Sachant que je reçois à peu près Une trentaine de listes par jour C'est juste pas possible Actuellement en tout cas Avec la sortie d'extension tout ça à côté J'ai juste pas le temps Même au niveau des vidéos J'aime bien en faire plus Mais de toute façon j'ai envie de vous présenter Des decks qui sont finis Voilà des decks Bon en soit Je dis pas que c'est les meilleurs decks Mais ce sont des bons decks Donc voilà Tout simplement vous pouvez m'envoyer vos decklist Mais vous n'aurez pas de retour par écrit ou autre Pour le moment en tout cas Je vous dis à très bientôt Moi tu dors plutôt fort Ciao les gars ! Je vous dis à très bientôt J'ai vraiment du temps J'ai vraiment besoin d'un petit peu J'ai vraiment besoin d'un petit peu